Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'aménagement de notre 4x4. Salut, moi c'est Olivia et voici Joe, notre bodyfender 110 qu'on a acheté il y a quelques mois avec ma copine Charlie en vue de notre futur tour d'Afrique. On l'a acheté déjà aménagé mais c'était vraiment pas optimisé. Alors on a tout démonté, on a traité la rouille, on a posé un peu d'isolation et on s'est attaqué à l'aménagement lui-même. Mais qui est de retour ? C'est Jojo ! Enfin en soi c'est pas Jojo qui est de retour, c'est nous qui sommes de retour vers Jojo mais j'ai compris quoi. Et nous revoilà dans Jo, ça fait trop plaisir de le retrouver, on a encore beaucoup de taf. Franchement ces quelques semaines de repos nous ont fait un grand bien je pense parce que quand on s'est arrêté il faisait très froid, on pouvait plus avancer et puis on était fatigué. Donc là c'est trop cool de reprendre, on a l'impression de repartir sur vraiment des bonnes bases. Donc on a fini ce côté-là, enfin fini entre guillemets, le plus gros de ce côté-là. Maintenant il faut qu'on entame vraiment cette partie-là avec un meuble puis un prolongement avec un grand plan de travail. Donc c'est ce qui va arriver. Mais en tout cas on est motivé et c'est trop cool. Alors du coup avant de partir j'avais pu terminer le petit pouf et ce petit module en dessous. Du coup maintenant ce qui va être important c'est de créer le meuble qui est ici avec la continuité là-bas et là-haut. Sachant qu'en gros ce meuble qui est ici on va y mettre le frigo dedans, enfin le frigo, la glacière. Parce qu'on ne veut pas un vrai frigo. Donc la petite glacière dedans qu'on voudrait tirer sur rail pour sortir et rentrer. Parce que c'est une glacière qui s'ouvre par le dessus et en fait au dessus on veut un plan de travail qui se tire ou se dédouble en table pour quand on décale le pouf. En fait on est vraiment un espace là de travail et autre avec une table qui se déplie. Bon pour l'instant c'est très fouillé expliqué comme ça mais dans notre tête c'est plutôt clair et on va essayer de mettre ça en place. Donc normalement à la fin de cette vidéo ça sera mis en place. Et là vous vous dites avec la porte comme ça comment c'est possible de mettre un rail parce que en effet notre porte en fait ne s'ouvre pas plus que ça. Donc c'est très chiant parce que du coup on peut pas utiliser cet espace comme on veut. Mais en fait il suffit de dévisser un petit boulon qui est juste là. Donc une fois que c'est dévissé on peut simplement sortir la porte du petit truc. Et là on peut ouvrir la porte en entière. Alors maintenant que j'ai ma porte qui s'ouvre bien, mon pouf qui est bien calé et que j'ai les marques pour ce meuble qui va venir se caler là, je vais pouvoir calculer la place dont j'ai besoin pour que le frigo passe. Et ensuite que je sache exactement la taille de la structure qu'il faut faire pour ce meuble qui viendra potentiellement jusqu'à cette hauteur tout là. Donc c'est parti je vais chercher le frigo. Et voici notre bête, monsieur frigo, madame glacière plutôt. Nous avons point de vrai frigo mais nous avons une grande glacière qui servira très bien pour nos bouteilles d'eau et nos fruits et légumes de temps en temps. Ça dépend vraiment les besoins de chacun. Et il passe nickel pour, une fois qu'il y aura des rails, sortir, ouvrir et re-rentrer. C'est un truc super intelligent chat hier à mon dormant. Tu sais pour la poubelle, et ben non là il y a un bug. Si là il y a le meuble comme ça, ce frigo on le tire et la poubelle on peut la caler juste là. Si en gros tu la mets en sorte pour que tu puisses la tirer aussi vers l'extérieur pour la vider et remettre un sac. Et de l'intérieur, par en haut, tu fais la petite trappe. Et en gros, du coup là c'est là où on va cuisiner beaucoup. Et tu auras juste à pousser tes déchets dans ta petite trappe qui tombe dans ta poubelle, que tu peux tirer pour vider. Comment on est là ? On est bien. On est bien là quand même hein ? Je suis fière de soi quand tu réfléchis comme ça. Ah t'as vu ? Ça t'arrive ou pas. Ouais quand je me couche. Bon je change un peu de stratégie parce que c'est plus galère que ce que je pensais le truc. coulissant parce qu'en fait dans le def, pour pas changer, rien n'est droit. C'est à dire que là par exemple si je veux mettre un truc coulissant, il y a ça qui vient gêner. Donc en fait je vais surélever la glacière pour que ça soit au même niveau que la marche. Et comme ça en dessous de la glacière, il y aura des rangements pour des trucs je pense. À côté là il y aura toujours mon système de poubelle. Et en gros, notre plan de travail du dessus est censé arriver là. Donc ça laisse la place. Pour l'instant rien n'est fixé. Je le fais au fur et à mesure pour que ça soit bien comme il faut. Et n'empêche, ça ressemble à mon dessin. Qu'est-ce que tu fais ? Bah je fais la partie cuisine, enfin la partie droite de la cuisine. Donc je modélise on va dire le côté droit de la cuisine en posant juste les tasseaux les uns avec les autres. De la cuisine ? Cuisine. Donc tout ça là ce sera un meuble entier. Et voilà. Et après je collerai et je les fixerai les uns aux autres. Donc là il faut bien s'imaginer en fait. Enfin c'est un peu dur à s'imaginer mais il va y avoir un meuble là qui monte. Ensuite on laisse la vitre tranquille. Là il va y avoir un plan de travail avec notre évier. En dessous tout plein de rangement. Jusque là, le plan de travail va aller jusqu'ici. Et comme je viens d'expliquer là pour tout le bordel du frigo et tout. Bon on va essayer de recoller le truc qu'on n'avait pas réussi à coller avant de partir en Tanzanie. Parce que comme il gelait, ça n'avait pas tenu. On avait essayé deux fois. Donc là on va recommencer. Normalement il fait bon. De jour comme de nuit. Donc on espère que ça va tenir. On verra. Je ne sais plus. Bon la bonne nouvelle du matin c'est que apparemment la colle a tenu. Donc la troisième fois était la bonne. On laisse quand même encore quelques heures avec du poids dessus histoire d'eux. Mais c'est trop cool. C'est à dire qu'il a fait assez bon cette nuit. Et que cette petite partie là va rester. Bon la Missouri. C'est parti. Bon la première. Bon la dernière. Et bien. On a ressentir. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas mal avancé, c'est franchement très galère, j'arrête pas d'essayer de trouver des solutions parce qu'à la base je voulais pas faire un système de vrais tiroirs, je voulais juste que ce soit un truc qui vienne glisser un peu sur des rails entre guillemets, enfin bref ça ne fonctionne pas selon la configuration de nos meubles et du def, donc je pars finalement sur vraiment un truc qui ressemble à un tiroir. Donc j'ai pu commencer à faire le tiroir en lui-même qui va accueillir la glacière, et là je continue le montage du meuble, donc pour l'instant il ressemble pas à grand chose, mais en gros en dessous là ça sera un espace de rangement pour des conneries, et au-dessus il y aura le tiroir qui va venir s'accrocher, là il y aura une coulisse sur ce tasseau, en face là je vais faire pareil, je vais monter pour qu'il y ait une coulisse au même niveau, et comme ça le tiroir viendra se glisser, nickel. Pour l'instant ce n'est pas fixé là, c'est pour ça que ce n'est pas droit, ce meuble n'est pas fixé non plus, mais on se rend un peu plus compte de à quoi ça va ressembler, donc là il y aura le grand tiroir avec le frigo, et là par dessus il y aura notre grand plan de travail qui viendra jusque dans la cuisine, et qui se dédoublera pour faire une table bureau par là-bas. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça commence à ressembler à quelque chose ? Tout à fait. J'en profite aussi pour voir un petit peu notre système d'eau, parce qu'en fait on va avoir sur Joe, dans la malle qu'on va pouvoir remettre ici, il va y avoir notre bidon d'eau avec notre réserve d'eau, ensuite juste là on va venir caler une douche solaire qu'on va faire maison, sur laquelle il y aura de l'eau dedans qui va chauffer au soleil toute la journée, et le soir on aura juste à venir mettre notre petit robinet de douche plugé dedans, et se doucher dans notre douche décathlon, pour avoir un minimum d'intimité juste à côté. Donc ce qui est cool avec ce système, c'est qu'on sera quand même bien autonome en eau, et on aura la possibilité de prendre des douches tièdes, chaudes, même si on se doute qu'en Afrique on aura plus envie de douche froide, mais il n'empêche que le soir la chaleur tombe facilement, et on est assez des petites frisquettes, donc la petite douche chaude sera potentiellement pas mal. Et la petite douche décathlon, c'est ultra cool, parce qu'autant il y a des moments où on aura absolument personne autour de nous, donc on pourrait être à poil, on s'en foutra, autant il y a des moments si on est à côté des villages, ou si on est invité chez des familles, ou quoi que ce soit, ce ne sera pas trop respectueux de se mettre à poil, et du coup je trouve ça trop cool d'avoir ça, parce que ça se replie en tout petit, et ça permet d'avoir une réelle intimité pendant la douche, donc c'est super cool, et maintenant il n'y a plus qu'à créer la douche solaire. Bon du coup on va faire notre douche solaire sur le même système qu'on fait Marion et Anatole, du coup je ne vais pas faire une vidéo dédiée à ça, parce que justement on va faire selon leur vidéo, donc je vais rapidement vous montrer, mais ça a l'air super ingénieux et super cool je pense d'avoir ce système là, donc on va voir ce que ça donne nous pour deux. Du coup on a un long tube PVC de 2 mètres de long, et après on a plusieurs encoches qui vont aller à l'avant ou à l'arrière pour le remplissage, ou pour tirer avec le tuyau, on a de la colle PVC, des bouchons, de la peinture noire pour que ça chauffe bien, une petite brosse pour poncer, une petite valve pour mettre le futur air pour qu'il y ait un petit peu de pression, et notre petit rebus. Sans oublier le tuyau ! Attention ! Voilà ! On fait la trace pour le robinet, pour faire le trou, pour ensuite venir le caler. On peut être partout en fait, je pense que je vais surtout là, et là tu vois où t'es pas encore. Ouais. Ouais. Ouais, t'es drôle ça. Bravo Je suis fière de tout Au vert Fermé Je fais quoi ? Je mets d'abord un peu comme ça Et après j'étale C'est peut-être bon là non ? Putain j'en ai plus trois tonnes Il faut que ça tienne On va coller les petits embouts de raccord de PVC sur le gros Et du coup pour ça il faut gratter un petit peu Enfin il faut poncer Pour que la colle elle prenne vraiment bien On dégraisse bien avec de l'acétone Que ça soit tout propre Et ensuite se dégraisser On vient mettre de la colle PVC Je sais pas du tout combien il faut en mettre Il y en a beaucoup de dessous Bon maintenant qu'on a terminé Enfin commencé et presque terminé La partie robinet Sur laquelle on va pouvoir mettre notre tuyau Donc on attend que toute l'école sèche On va pouvoir se mettre sur la partie coupelle Coupole de remplissage Je sais pas comment on dit coupelle ? Coupelle de remplissage ? Non je sais pas C'est un truc de remplissage Où en gros on va venir le mettre à l'autre extrémité Et on va pouvoir venir mettre l'eau Pour remplir notre douche Et sachant qu'il y aura un bouchon évidemment Pour venir fermer Donc en fait il faut qu'on colle ça dans ça définitivement Et ça dans ça définitivement Bah vas-y franco ça va dépasser de toute façon Non mais je pense que j'en ai pas mis assez Non mais j'ai pas fait la mise au point dès le début Mon maman prêt c'est réveillé Bon la douche a bien séché cette nuit Et rien qu'avec un peu de soleil Elle est déjà assez chaude quand on touche Donc je pense que ça va bien chauffer au soleil Et c'est trop cool qu'il y ait du soleil Ça fait grave plaisir Après plusieurs jours de nuages encore Je sais pas ce qu'il se passe dans le sud en ce moment Bref hier j'ai reçu enfin mes coulisses Je suis trop contente J'ai trop galéré à trouver celles que je voulais exactement Parce qu'il y en avait plus dans le Roi Merlin Où on va Et du coup là je les ai enfin reçues Donc je vais pouvoir finaliser mon petit meuble Tiroir glacière Il va juste avoir besoin de venir les fixer Calculer par rapport au tiroir que j'ai fait Là où il faut que je mette mes tasseaux de ce côté Et fixer l'autre Et puis après le tiroir Et normalement ça sera bon Je viens de coller tout mon meuble Parce que maintenant que j'avais la largeur des coulisses Je savais exactement où il fallait que je place mon autre côté de meuble Vu qu'en fait ce n'est pas une partie entière Vu qu'il y a la marche Enfin bref Donc j'ai pu caler la partie gauche du meuble Et maintenant Tout est en train de coller et de sécher C'est pas super propre mais j'enlèverai ça après Et une fois que tout sera bien collé Je pourrais venir mettre mon tiroir sur mes coulisses C'est le moment fatidique On va fixer monsieur tiroir dans madame coulisses Avec mes rocks Oh my god Trop contente Ça y est on a enfin notre glaciaire Qui fonctionne sur coulisses Du coup on pourra juste prendre comme ça L'ouvrir Je l'ai mis dans mon dessin Utiliser et refermer en deux ondes C'est trop cool Allez dernière étape pour la douche Maintenant qu'on a le bouchon Qui est bien avec le robinet Le petit endroit pour mettre un petit peu De pression dedans Il faut que je colle Toujours avec ma colle PVC Le bouchon final Sur la douche Il faut faire gaffe Pas que ce soit dans le bon sens Que du coup Le réservoir soit bien vers le haut Par rapport au bouchon qui est droit Parce que c'est sûr que si je mets le bouchon Comme ça Bah en gros Il y aura un problème Parait logique Mais il faut faire attention Et voilà C'est fixé Il faudra que je repasse un petit coup de peinture Parce qu'avec la colle Ça en a un petit peu enlevé Je l'ai bien mis Droit Par rapport A l'ouverture C'est trop cool C'est trop cool Là normalement c'est pas censé sortir Et l'eau fut Et voilà Et vas-y mais Bon là il n'y aura pas de pression parce qu'on n'a pas du tout mis Donc ça se trouve ça va même pas sortir en fait sans pression Ah bah je sais pas Si elle est un peu penchée si Et l'eau fut Il faudra vraiment de la pression pour se toucher Il fait 15 degrés elle se mouille avec de l'eau gelée Non ça va elle est pas trop gelée en plus Bon bah voilà on est déjà bien avancé Avec notre frigo et notre douche solaire On commence à s'équiper petit à petit C'est cool il reste encore quand même pas mal de taf Plusieurs semaines de boulot à faire Mais ça avance bien là Et c'est chouette D'ailleurs je voulais rajouter un petit truc sur le frigo Nous on est parti sur une glacière Parce qu'on a peu de choses Qu'on veut mettre dedans Et on a pas besoin D'avoir des trucs congelés ou quoi que ce soit Mais ça dépend vraiment des besoins de chacun Il y en a qui vont vouloir vraiment mettre un très gros budget Dans le frigo Pour pouvoir avoir un congélo ou un truc comme ça Bref ça dépend vraiment encore une fois des besoins Et pour nous On voulait juste une petite glacière Peut-être que ça changera sur la route on sait pas Mais pour le moment on part comme ça Et en tout cas je te dis à dans la prochaine vidéo Pour suivre toute la suite de l'aménagement Ciao N'oublie pas de t'abonner sur Instagram Il y a pas mal de choses dans l'avant-première Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501